Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de la mémoire précoce avec Anne Schaub, psychothérapeute spécialisée dans la mémoire prénatale et également auteure du livre « Un cri secret d'enfant, attachement mère-enfant, mémoire précoce, séparation, abandon » paru aux éditions « Les acteurs du savoir ». Anne Schaub, bonjour. Je voudrais revenir quand même un petit peu sur ce que nous avons parlé lors de la précédente émission, sur cette notion d'abandon, cette notion d'abandon qui peut être vécue lorsqu'un drame de vie vient et qu'une maman doit abandonner son enfant et ne peut pas l'accompagner dans la vie et cet enfant sera accompagné par d'autres personnes dans la vie. Ils vivent un abandon parce que c'est un drame de vie. Et puis il y a cette gestation pour autrui. Vous avez bien expliqué aussi cette réalité-là d'un enfant qui lui aussi va être abandonné. Comment est-ce qu'on vit avec une telle cicatrice ? Est-ce qu'on peut se relever lorsqu'on est abandonné ou c'est quelque chose qui revient constamment ? Alors bon, j'ai cette conviction profonde que quelle que soit la blessure dont nous sommes porteurs, l'être humain a cette capacité que Maurice Irunic appelle ce côté résilient, donc cette capacité à rebondir. Donc je crois que profondément, oui, bien entendu, ce serait terrible de dire qu'on ne peut pas se relever d'une blessure d'abandon. C'est certain. Maintenant, ça va différer pour chacun. Tout dépend de... Voilà, les circonstances d'abandon, elles sont multiples. Et selon la façon dont ça a été accompagné au début, eh bien cela va permettre plus facilement un relèvement ou plus difficilement. Je pense que d'office, il y a certainement l'enfant qui a été abandonné. Il est plus exposé à tous les facteurs de stress. Il est plus vulnérable aux facteurs de stress. Et c'est à ce niveau-là que probablement il y a quelque chose qui risque de se répéter. Et ça, c'est cette fameuse mémoire, si vous voulez, qui vient impacter dès qu'il y a une situation qui va faire référence d'une façon ou d'une autre à la notion de la perte, de la séparation, du changement, de l'inconnu. On a pu... Enfin, on l'observe même déjà dans des circonstances naturelles de conception et de naissance. C'est un peu tout le travail, justement, que je fais dans des circonstances tout à fait normales. Des enfants qui auraient pour une raison quelconque, qu'elles soient médicales ou autres, séparées momentanément pendant la naissance, ou après la naissance, l'enfant n'a pas de... le nourrisson n'a pas de notion du temps. Donc, pour lui, l'instantané dure toujours. C'est de là que se produit cette fameuse angoisse de mort. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer, parce qu'on se dit « c'est complètement disproportionné, mais pourquoi ? » Donc, on l'explique de cette façon-là. Et donc, c'est une petite cicatrice qui est là, même dans des circonstances naturelles de naissance, et qui peuvent se rejouer, eh bien, par exemple, je dirais malheureusement quand il y a une mise en crèche un peu trop tôt. Donc là, c'est aussi une autre grande question, sachant que la maturité n'est pas encore acquise à 3-4 mois. C'est une grande question, que cette mise en crèche des tout-petits. Mais elle peut se rejouer à l'entrée à l'école primaire, au moment d'un petit copain ou d'une petite copine qui n'est plus le petit copain ou la petite copine, au moment où, s'il y a une séparation parentale, plus tard, lors d'un déménagement, lors d'une première relation amoureuse. Donc, vous voyez, c'est quelque chose… Et comment explique-t-on qu'elle peut se rejouer ? C'est à partir de ce pur réalisme que nous apprennent les neurosciences, à partir de la présence de cette petite amygdale, que nous n'avons pas dans la gorge, mais dans le cerveau, et qui est cette fameuse petite carte mémoire qui engrange nos mémoires émotionnelles depuis la période intra-utérine. Donc, vous voyez, comme nos cartes qui sont dans nos téléphones, etc., ça imprime, mais ça peut se rejouer. Et donc, si une situation vient toucher à la perte, au changement ou à l'inconnu, il y a quelque chose qui flambe. C'est-à-dire que cet amygdale se réveille, donne un petit signal d'alarme, et ce qui surgit, comme c'est le socle neurologique principalement de la gestion de la peur, et bien c'est la peur qui surgit. Alors, oui, on peut s'en relever, et ça se soigne. D'abord, c'est d'en prendre conscience, c'est d'avoir un environnement qui va accueillir, qui va comprendre, et qui va aider l'enfant, ou plus tard la personne, à nommer, à mettre des mots dessus. Le grand problème, me semble-t-il, avec la GPA, c'est le risque du déni de souffrance. Parce que ce sont des souffrances qui sont contournées, parce que nommer la blessure de base, c'est réaliser le dommage de base, le dommage qui a été quand même, auquel les parents intentionnels, les parents commanditaires, sont impliqués d'une certaine façon. Et donc, c'est là où, dans un conflit de loyauté aussi, l'enfant risque de ne pas spécialement arriver à dire, mais il peut être révolté, il peut y avoir des oppositions qui ne vont peut-être pas être comprises. Donc, pour la GPA, c'est compliqué, alors que les souffrances d'abandon de l'enfant adopté, aujourd'hui, elles sont nettement plus reconnues. Et donc, on peut les approcher, les aborder et les traiter d'une façon plus directe, même s'il faut quelquefois contourner la blessure, parce qu'on ne va pas de front comme ça sur des blessures d'abandon avec les enfants adoptés. Il y a une infinie délicatesse à avoir et à suivre le processus de l'enfant, ou de l'adolescent, ou de l'adulte, parce qu'on ne revisite pas de front une telle blessure. Est-ce que toutes les personnes qui vivent cette blessure d'abandon deviennent abandonnées qu'elles-mêmes, au sens où elles vont, dans toutes les relations, quelque part pousser jusqu'au bout la relation, de telle sorte que peut-être que cette relation va se briser, pour qu'ils se rassurent de se dire, oui, j'ai été abandonné, je serai toujours abandonné, et ma vie ne sera qu'une suite d'abandon successifs. Est-ce que c'est systématique ou bien... Alors, c'est un des scénarios, c'est un des scénarios, exactement celui que vous décrivez, donc cette espèce de confrontation, comme pour rejouer le détachement, parce que ils ont été comme... Enfin, c'est leur première expérience de vie relationnelle, et du premier attachement fondateur de leur devenir psychologique. Ce n'est pas rien. Et donc, revenir là-dessus, c'est non seulement éprouver la relation pour voir si elle va tenir, mais c'est aussi une forme de malheureux réflexe qui rejoue la situation de base, et ça appelle évidemment à des nouvelles réponses, et à très bien comprendre que ce qui se passe là n'est pas contre la personne avec qui a été recréé un attachement, mais pour qu'il y ait une réponse qui vienne à un moment donné résonner dans le cerveau de l'enfant, de dire écoute, là, je ne te lâcherai pas, je ne te lâcherai plus. C'est là où, pour l'enfant en tout cas, j'encourage beaucoup les parents adoptants de vraiment éviter toute séparation avant un an, si pas deux ans, quand c'est un enfant adopté, parce qu'ils sont extrêmement vulnérables au changement, à l'inconnu et à la séparation, puisqu'ils ont connu différents visages après leur naissance. Donc là, il faut enraciner leurs produits, permettre que dans leur vie relationnelle, il y ait un espèce de nouveau fondement qui soit suffisamment consolidé, une base de sécurité qui soit rendue pour que l'enfant accepte le détachement sans crainte d'être de nouveau détaché. Finalement, si je vous entends bien, le détachement est fondamental pour l'acquisition de sa propre autonomie. Donc nous vivons comme enfants et comme adultes, nous vivons de séparation et en même temps arriver à les vivre le moins douloureusement possible. Voilà, écoutez, le monde s'est créé dans la séparation. Regardez dans la Genèse le nombre de fois où on voit le mot, il sépara. Et c'est intéressant sur le plan symbolique, mais sur le plan authentique, c'est que séparer, c'est donner son identité à chacun. Donc la naissance est un acte de séparation, est un processus de séparation, mais qui donne la vie. Sans cette séparation-là, la mère meurt, le bébé meurt. Donc il ne s'agit certainement pas de dire surtout ne séparez jamais vos enfants de vous, parents. Ce serait terrible, ce serait mortifère, d'accord ? Parce que ça crée des liens complètement fusionnels avec la mère, ça embrigade complètement l'enfant et ça l'empêche en effet d'aller vers sa propre autonomie, vers sa responsabilisation, vers sa propre identité. Donc la séparation, elle est nécessaire, elle est donneuse de vie. Le tout, c'est de respecter les rythmes et le temps dans les temps de vie, là où l'enfant, pour le tout petit, ça va le submerger totalement sur le plan émotionnel parce qu'il n'est pas prêt à conceptualiser, à symboliser le fait que si maman s'éloigne, ce n'est pas grave, je l'ai suffisamment à l'intérieur de moi, j'ai fait suffisamment d'expériences maternelles et paternelles que pour m'en séparer, et si elle est derrière le coin, si elle est derrière la porte, si elle est au travail, je sais qu'elle est à l'intérieur de moi, je ne suis pas séparée de ma propre personne, je continue de vivre et de me sentir moi-même exister et je sais que maman, je vais la retrouver. Mais ça nécessite en effet un certain bagage, c'est vraiment ces histoires de racines, d'un arbre, un petit arbrisseau, on ne le déplante pas comme ça, il y a un risque qu'ils ne reprennent pas. C'est la même chose pour l'enfant qui est séparé trop tôt de sa mère de naissance. Cette image-là, vous l'aimez, l'image de l'arbre ? Je l'aime beaucoup, oui, oui, le germe là, oui, oui, c'est très parlant je trouve, vraiment, ça nous parle de quelque chose, de notre humanité en effet. Eh bien nous nous quittons alors sur cette image, nous arrivons au terme de notre magazine, merci de nous avoir accompagnés, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada